Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ici. La vidéo du jour est sponsorisée par Nextory, une application de lecture, la seule qui propose tous les formats. Livre audio, BD, presse, podcast, e-book. La plupart du temps, sur Passé Sauvage, on vous présente des bouquins, mais j'ai bien conscience que la lecture papier n'est pas forcément accessible pour tout le monde et n'est surtout pas la seule manière de profiter d'un livre. Sur Nextory, vous avez de tout et je vous partage même ma bibliothèque. Vous pouvez voir que je l'organise par genre, ici il y a de la fiction, là du réel, donc je regroupe souvent les autobiographies. Et puis, j'ai une section Passé Sauvage, c'est là que je range des ouvrages qui vont me servir pour la chaîne justement. Je vous mets toute cette sélection dans la barre de description et vous pouvez évidemment découvrir ce contenu sur l'application Nextory. Par exemple, vous pouvez écouter Triste Tropique de Lévi-Strauss ou bien ce livre de Pierre Clastre qui doit être passionnant. Il y a aussi des entretiens avec Michel Perrault ou encore moi j'aime beaucoup écouter de la poésie. Vous avez le recueil de Cécile Coulon, Les Ronces, qui est une merveille. Grâce à ce lien qui s'affiche ici, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours offerts au lieu de 14 habituellement sur l'abonnement standard. Vous avez 15 heures d'écoute par mois sur tous les supports, ebooks, BD, presse, podcast et bien sûr livres audio. Je vous laisse découvrir les deux autres forfaits directement sur l'application Nextory. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous avez une belle promo pour essayer. Il y a de nombreuses théories sur les voyages précolombiens à destination de l'Amérique. Il s'agit souvent d'hypothèses très difficiles à prouver, voire carrément fantaisistes. On en a déjà évoqué quelques-unes dans les vidéos de la chaîne, comme la supposée traversée de l'Atlantique depuis l'Afrique de l'Ouest au XIVe siècle ou bien celle des Égyptiens qui seraient allés apprendre au Maya à construire des pyramides. Côté chinois, on imagine parfois que l'amiral Zheng He se serait lui aussi aventuré jusqu'aux Caraïbes au début du XVe siècle. Malheureusement, pour les amateurs de cette théorie, il n'en existe à l'heure actuelle aucune preuve archéologique. Pourtant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et affirmer comme certains qu'il n'y a jamais eu de traversée à destination de l'Amérique avant Christophe Colomb. Il y a par exemple l'implantation de Scandinaves au Canada actuel aux alentours de l'an 1000. Là, il y a des preuves archéologiques. Le site s'appelle l'Anso-Médoze sur l'île de Terre-Neuve, un campement viking, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça a même été raconté en animé japonais. Et puis, il ne faut pas oublier que traverser l'Atlantique n'est pas le seul moyen d'atteindre l'Amérique. Il y a un autre océan de l'autre côté. Alors, il est un peu plus grand, c'est vrai, mais rien d'infranchissable pour les navigateurs exceptionnels que sont les Polynésiens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une traversée, prouvée archéologiquement je le précise, entre la Polynésie et l'Amérique du Sud. Mais la preuve n'est pas un site d'habitat comme pour les vikings du Canada. La preuve, c'est la patate douce. Je n'ai pas découvert l'Amérique. Hypomoéa batatas est une plante qui produit des tubercules, exactement comme la pomme de terre. Un tubercule, c'est un stock d'énergie pour la plante qui lui permet de germer après la mauvaise saison. Grâce à ces tubercules comestibles, cette plante délivre de grandes quantités d'énergie, qui peuvent être stockées. En bref, c'est un aliment parfait. Il se trouve que la patate douce est originaire d'Amérique. La plus grande diversité génétique de cette plante se rencontre en effet en Amérique du Sud, du côté du Pérou et de l'Équateur, ce qui constitue un très bon indice de son origine. Or, il se trouve que la patate douce est aussi présente partout en Océanie, avant l'arrivée des premiers navires européens. Vous commencez à voir où je veux en venir. Les études génétiques récentes utilisant des marqueurs moléculaires ont montré que les patates douces d'Océanie proviennent de deux régions. Pérou-Équateur d'un côté, Mexique-Caraïbe de l'autre. La deuxième est liée à une diffusion récente, mais la première, originaire du Pérou-Équateur, correspond bien à une diffusion ancienne. Grâce à des spécimens conservés dans des jardins botaniques du monde entier, notamment des clones de patates douces collectés par James Cook en 1769, on peut aujourd'hui connaître les premières étapes de sa diffusion. Comme quoi, embarquer des naturalistes sur les bateaux était plutôt une bonne idée. C'est leur travail passionné et méticuleux qui permet aujourd'hui de résoudre cette énigme. Pratiquement tous les spécimens collectés en Polynésie au XVIIIe siècle montrent une grande proximité génétique avec les plantes sud-américaines. Un indice très fort en faveur des contacts précolombiens. Si la patate douce péruvienne était présente à Tahiti ou à Hawaï depuis des siècles, c'est donc bien que des navigateurs polynésiens ont dû la ramener d'Amérique. Mais attention à ne pas sauter une étape. Ce n'est pas forcément le résultat d'une traversée humaine. Il y a quand même plus de 6000 kilomètres entre la Polynésie et le Pérou. Est-ce qu'on peut imaginer que quelques spécimens de patates douces aient dérivé tout seul jusqu'en Polynésie sur un fragment de radeau ? Après tout, on sait que ça s'est déjà produit dans d'autres cas. On sait par exemple que les Hawaïens trouvaient parfois sur leur plage des morceaux de fer provenant d'épaves japonaises. Quand James Cook, encore lui, débarque en 1778, les Hawaïens repèrent immédiatement les objets en fer et lui demandent comment ils les fabriquent. Cook est obligé de demander aux forgerons du navire de leur faire une démonstration. Il n'est donc pas improbable que la patate douce soit arrivée naturellement au gré des courants. Le chercheur Alvaro Montenegro, dans une étude publiée dans le Journal of Archaeological Science en 2008, a fait le point sur cette hypothèse. Il montre modélisation informatique à l'appui, qu'une embarcation laissée à dériver pendant deux ou trois mois depuis la côte ouest de l'Amérique du Sud a en effet pas mal de chance de venir croiser Tahiti ou les Tuamutus. On peut aussi penser que des graines transportées dans les estomacs des oiseaux auraient pu germer en Polynésie. Alors il y a très peu d'espèces d'oiseaux susceptibles d'avoir fait ce voyage depuis l'Amérique du Sud, mais bon là encore, pourquoi pas ? Sauf qu'il y a un élément qui vient dynamiter la théorie de la diffusion naturelle de la patate douce à travers l'océan, c'est le vocabulaire. En effet, le mot employé pour désigner la patate douce en quechua, la langue du Pérou, est kumar. Sur la côte de l'Équateur, chez les Cagnaris, c'est un mot pratiquement identique qui est utilisé, kumal. Et il se trouve que partout dans l'océan Pacifique, on utilise des noms très proches. À Tahiti, c'est la forme umara qui est attestée au XVIIIe siècle. Aux îles marquises, on nomme la plante umawa. Dans les îles Cook, trois termes sont attestés. Kuara, Wara et Kumara. À Hawaï, ce sont les termes wala et wara qui sont attestés au début du XIXe siècle. Sur l'île de Pâques, c'est kumara. Et en Nouvelle-Zélande, c'est reka maora. Là, on s'éloigne un peu du mot d'origine, mais l'essentiel de la sonorité est bien là. En bref, vous l'avez compris, tous ces termes dérivent d'une même racine. En même temps, c'est normal pour un tubercule. Pour expliquer qu'on utilise le même mot, il faut nécessairement qu'il y ait eu contact et échange d'informations entre des navigateurs et des habitants de la côte. Ce ne sont pas les oiseaux qui sont venus expliquer comment ça s'appelait. Ou alors des perroquiers éventuellement, des perroquiers migrateurs, amateurs de patate douce qui font 6000 bornes vers l'ouest et qui te font un petit cours de quechua en arrivant. En étudiant la variation de tous ces noms, les linguistes parviennent aujourd'hui à proposer une origine probable pour l'introduction en Océanie. C'est sans doute en Polynésie orientale, sous la forme de kumala, que la patate douce a été importée pour la première fois depuis la côte de l'Amérique du Sud. Elle a ensuite été diffusée au reste de l'Océanie, avec ce nom sud-américain. Les cartes montrent en réalité que la diffusion épouse à la perfection la forme du triangle polynésien classique, dont les pointes sont la Nouvelle-Zélande au sud-ouest, Hawaï au nord et l'île de Pâques à l'est, et dont le centre est Tahiti. A l'exception d'une partie ouest composée des tongas et des samois restée en dehors de la diffusion de la patate douce avant l'arrivée des Européens. C'est sans doute Cook, toujours lui, qui introduit la patate douce au Tonga lors de son deuxième voyage en 1774. Tu crois que Cook y cuisinait de la patate douce ? Là-bas, le nom d'origine péruvienne n'est pas connu, et les habitants nomment la plante Tani. Rien à voir avec kumala. Plus à l'ouest, les introductions au Fidji, aux îles Salomon et en Nouvelle-Calédonie ont dû avoir lieu au XIXe siècle par le commerce, et là encore, le mot Kéchois est inconnu. Grâce à la linguistique, on voit donc se dessiner une route entre la Polynésie et la côte de l'Équateur, qui aurait été empruntée au moins une fois aller-retour. Car en plus, cette région d'Amérique du Sud est la seule où la navigation à voile est attestée à l'époque précolombienne. Les premiers Européens qui arrivent dans la zone en 1526 découvrent des navires en balsa pouvant transporter plus de 20 personnes et plusieurs tonnes de marchandises. On peut donc penser que les habitants du golfe de Guayaquil en Équateur ont emprunté cette technologie aux Polynésiens, puisque leur voile triangulaire faisait beaucoup penser aux grands pirogues d'Océanie. Certains archéologues ont d'ailleurs proposé que ce soit plutôt les Sud-Américains qui aient été à l'origine de ces grandes traversées. Le Norvégien Thor Heyerdahl a sans doute été le plus loin pour appuyer cette théorie. En 1947, cet archéologue et aventurier a voulu démontrer la possibilité d'un tel voyage depuis le Pérou. Il a ainsi construit le Kontiki, un bateau à voile en rondin de balsa, assemblé avec des cordes. Il a ensuite parvenu avec 5 hommes d'équipage à rallier l'archipel des Tuamotus depuis la côte péruvienne en 101 jours. Même si elle ne prouve rien, l'Odyssée du Kontiki, en montrant que c'était possible, a alimenté cet intérêt pour les navigations précolombiennes sur le Pacifique. Heyerdahl postulait, lui, un renversement complet de l'origine du peuplement faisant des Polynésiens des descendants des Pérouviens. Mais la génétique et la linguistique sont absolument claires là-dessus aujourd'hui. Le peuplement de la Polynésie s'est fait par l'Ouest, plusieurs millénaires avant J.-C. Et n'a rien à voir avec le Pérou. Les Polynésiens maîtrisaient depuis longtemps les technologies maritimes. Les pirogues à double coque, les ancêtres des catamarans, ont ensuite permis de transporter beaucoup de personnes et de chargements. Ce serait donc plus logiquement les Polynésiens qui seraient allés visiter la côte américaine. Ce sont eux qui possédaient le savoir-faire en matière de navigation auturière, probablement pas les Pérouviens. Bon, mais au-delà des indices linguistiques, génétiques et des échanges de techniques, il y a quand même un élément qui nous manque. Une preuve archéologique formelle, une bonne vieille patate douce. Problème, les tubercules se conservent très mal comparé aux graines par exemple. Heureusement pour nous, quelques trouvailles de patates douces carbonisées ont été faites et ont même pu être datées au carbone 14. La première trouvaille a eu lieu à Hawaï et elle a été datée approximativement du XVIIe siècle. C'est pas très ancien, mais c'est quand même antérieur à l'arrivée des Européens. Sur l'île de Pâques, de nombreux éléments carbonisés attribués à de la patate douce ont eux été datés du XIIIe siècle. Mais la découverte la plus importante provient de Mangaya dans les îles Cook. Oui, partout. Dans l'abri sous roche de Tangatato, fouillé en 1989, de nombreux restes de végétaux carbonisés ont été mis au jour. Parmi eux, plusieurs fragments de patates douces. Et cette fois-ci, les datations ne laissent aucun doute sur l'ancienneté des contacts. Le plus ancien fragment est daté de 980 BP à plus ou moins 70 ans. Une fois calibré, ça tombe aux environs de l'an 1000 après J.-C., à une époque où aucun navire européen n'avait encore quitté l'Atlantique Nord. Ces trouvailles ont par ailleurs été faites dans une stratigraphie parfaitement conservée et associée à des artefacts comme des hameçons et des haches, ce qui rend les datations très solides. La voilà la preuve. Des morceaux de patates douces en stratigraphie, avec des datations cohérentes et corrélées à du matériel archéologique. En ajoutant à cela que les Polynésiens utilisent le mot d'origine péruvienne, ça devient presque impossible à réfuter. Pour paraphraser Lévi-Strauss, on le voit, la patate douce est bonne à manger, mais elle est aussi bonne à penser. C'est fou quand même de se dire qu'une plante peut révéler autant sur les contacts entre les sociétés anciennes. Cette diffusion précolombienne à travers l'océan Pacifique a intrigué de nombreux chercheurs et a motivé leur travail pendant des années, tout comme elle nous a intrigués et nous a donné envie de préparer cette vidéo. D'autant que le premier qui s'était sérieusement attelé à résoudre cette énigme était Jacques Barraud, dès les années 50. Barraud, on aime beaucoup son travail ici, il était botaniste et anthropologue et a beaucoup publié sur la relation entre les humains et les plantes. Son travail est toujours à la base de la plupart des études d'ethnobotanique d'ailleurs, donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir ça. Depuis, bien sûr, de nombreux articles ont été publiés sur le sujet, on en a montré quelques-uns au cours de cette vidéo. Un livre entier sur la question de la patate douce préhistorique a même été écrit en Australie par une vingtaine de chercheurs. Comme on n'arrivait pas à mettre la main dessus en France, on a écrit directement au directeur de la publication, Chris Ballard de l'Université de Canberra. Il nous a immédiatement répondu, il nous a envoyé tous les chapitres du livre en PDF et ça a beaucoup aidé à la préparation, alors merci infiniment à lui. Encore une fois, c'est l'interdisciplinarité qui permet de faire la lumière sur l'énigme de la patate douce en mêlant l'archéologie, la botanique, l'océanographie, la génétique, la linguistique, etc. Les réponses aux questions ne sont peut-être pas encore d'une précision totale étant donné l'aspect fragmentaire des données disponibles, mais les grandes lignes de ces contacts sont désormais bien dessinées. Les Polynésiens sont allés en Amérique il y a au moins mille ans et en ont ramené la patate douce péruvienne, qu'ils ont ensuite diffusée dans tout l'océan Pacifique. À moins que ce soit des pérouliques. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de comprendre en détail le travail insensé des archéologues, qui parfois consiste à découvrir des fragments de patate douce, allez découvrir Mission Archeo, les premiers épisodes sont sortis. C'est une série tournée lors de fouilles archéologiques qui vous montre les découvertes en direct. Si vous aimez l'archéo, cette série vous plaira, c'est certain. Je vous rappelle que vous avez une promotion pour essayer durant 45 jours l'application de lecture Nextory en suivant ce lien qui s'affiche ici, je le mets également dans la barre de description sous la vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada